Quand Sodeci a lâché, parce qu'il y a de l'eau qui s'est infiltrée, l'eau qui a rempli ce relais de Sodeci et c'est rentré dans une cour juste en face. Après la cour en face, ça allait casser le mur. La Sodeci n'est pas restée insensible à cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Samedi 15 juin, les agents ont manifesté leur présence à Abobo-Anonkouakouté pour s'imprégner de la situation. Le constat révèle que la clôture du fourrage à numéro 5 a été endommagée par les pluies diluviennes. Des actes d'incivisme ont également obstrué les ouvrages de drainage de la zone, selon le directeur de la production d'eau de la Sodeci. L'objectif de cette visite, c'est venir constater les dégâts de l'inondation qui a eu lieu à Abidjan. Depuis quelques deux jours, il y a eu une forte pluie et cette forte pluie a entraîné un certain nombre de dégâts dans le site sur lequel nous sommes, qui est le fourrage numéro 5 de l'usine d'Anonkouakouté, l'usine qui alimente la commune d'Abobo. Elle est construite depuis 40 ans, depuis 1984. Et vous avez dû constater que sur le chemin, l'eau a obstrué, l'eau a dégradé la voie d'accès, rendant difficile l'exploitation de ce fourrage. Et à l'occasion de la forte pluie qu'il y a eu, l'eau de ruissellement qui devait prendre le chemin naturel pour pouvoir évacuer cette eau, à cause des habitations qui se sont développées et des déchets qu'on prend pour déposer dans les canaux d'évacuation des eaux pluviales. Les buses se sont totalement bouchées et donc l'eau, n'ayant pas de chemin, a pris le quartier. Et on a vu qu'il est passé de part et d'autre. Et il y a une partie qui est passée à l'intérieur de notre ouvrage et donc qui a cassé la clôture que vous voyez. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée selon la Sodeci. Face aux pluies qui s'abattent sur Abidjan, la Sodeci sensibilise la population. L'État a pris des mesures déjà pour sécuriser ces périmètres de protection, a quitté ces lieux. Nous les invitons dans un périmètre au moins de 50 mètres de ne pas ériger. Donc nous allons prendre des mesures en rapport avec l'administration pour que cela soit corrigé. L'eau du forage est traitée pour alimenter la commune d'Aboubou. Construit en 1984, le forage et sa clôture ont fonctionné sans aucun incident jusqu'à ce jour. Merci. 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 Merci.